Bonjour, c'est Gala sur MEN Magazine. Un bisou à toute l'équipe de MEN Magazine. Bonjour Gala, vous êtes ici pour votre nouveau single, Test Of Me. Qu'est-ce qu'il a de particulier par rapport aux autres musiques qui ont été un grand succès, en tout cas comme Free It From Desire, un succès international qu'on ne doit pas expliquer. J'ai aussi d'autres songs. «Let a Boy Cry», «Come Into My Life». N'importe qui n'a jamais mentionné les autres songs, mais je vais. Je l'expliquais comment le premier record était un peu comme «Being a Child » et «Draw». Les enfants «Draw abstract » et le résultat est incroyable. Parfois, on regarde les enfants et ils pensent «Great ! » Et j'ai pensé que je n'est pas étudié musique. J'étais étudié film et photographie. Donc, quand j'ai commencé à faire musique, c'était comme un enfant. «Drawing », «Risking », comme «Abstract ». Et puis, après, les gens ne connaissent pas parce qu'il n'a pas été promulgé sur la radio, mais j'ai annoncé un autre album qui était plus «Rock » et il avait beaucoup de collaboration avec des magnifiques artistes en Brooklyn, en New York, des producers, des artistes, des gens qui, après avoir fait cette collaboration, ont aussi des top hits dans les États-Unis et ont aussi travaillé avec des magnifiques bandes. Ce deuxième album était «Learning à faire un landscape, un vrai painting, comme «Learning how to really paint ». Et après ça, j'ai dit «Now that I know how to really paint, now I go abstract again. Mais, I go abstract with knowledge. » Elle est une artiste indépendante. Elle peut développer ses propres idées. Dans cette vidéo, c'est un concept extrêmement fort que je suis très heureux de collaborer avec. J'ai une passionation absolue pour Hitchcock. Tu connais Hitchcock ? Hitchcock a filmé toujours très intéressants films. Je ne pense pas que personne n'a pas encore matché Hitchcock. Parfois, je veux regarder un thriller et je pense, « Ok, laissez-moi voir ». Je cherche des thrillers en ligne. Et il n'y a jamais un thriller qui matche Hitchcock. Pourquoi ? Parce qu'il y a violence, il y a sexe, il y a toujours les mêmes choses. Mais il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas d'une cleverance. Donc, Hitchcock a filmé toujours avec, comment dire, un challenge. Par exemple, il a filmé appelé «Lifeboat ». Le tout film est sur un petit bateau. Et puis il a filmé un autre vidéo, appelé «The Rope ». Un autre film, le tout film était un take. Par exemple, à l'époque, ils avaient un film, un vrai film, donc ils devaient arrêter, parfois, et mettre un autre film. Mais c'était la seule raison, la raison technique. Donc, j'ai voulu faire un vidéo qui avait le même challenge. C'était, vous savez, dans la télé, tous les vidéos de la musique, des nouveaux artistes, comme «Cut, cut, cut, cut ! » «Image, image, image, image ! » «Tou, tu, tu, tu ! » «Different scènes, différentes clothes ! » «Different location ! » «25 location ! » «25 costumes ! » «2 millions ! » «Dans ! » «So much ! » «I wanted to do something minimal, no edit, no cut, no bombardment of images, and, as you say, very theatrical, very modern dance, very contemporary ballet, contemporary dance. A piece of art. To me, this is a piece of art. I don't think it's gonna have a lot of commercial response, because it's competing with, I don't know, David Guetta jumping in a pool in Ibiza, but it's very different from what people see. I think it's a bit too intellectual, but I think it's also beautiful, a beautiful video, you know. It would be jealousy. Well, I think it's all my love. It would be jealousy. Yeah, well, it's me. The Maison Disque, c'est moi, et un computer. What can you say to the listeners, or young singers, and singers in general? What is the difference between working with you? Yeah, it's completely different. And that's the problem, because we get on radio, let's say my song gets on radio, I don't know if it's gonna be played here in Belgium, but let's say he gets on radio. si il est au radio, les gens ici écoutent à ma chanson et puis ils écoutent à des artistes top, comme Rihanna, Beyoncé, des grands artistes. Et pour l'audience, ça ne importe pas, c'est le même, mais il y a une grande différence, parce que dans le cas de Beyoncé, Rihanna, ces grands artistes, nous parlons d'une compagnie, une grande compagnie. Il y a un groupe de personnes qui écrit les chansons, un magnifique musicien, le meilleur musicien du monde qui écrit la musique, le meilleur styliste du monde qui fait le stylisme, le meilleur directeur du monde qui fait le directeur. Et donc, c'est comme je disais, ma musique est comme un lemonade de la maison, et c'est Coca-Cola. Ils ont un grand argent, un grand soutien. Pour moi, pour faire ce vidéo, ce que vous avez vu, ce qui m'a costé un peu de l'argent, ça a pris deux ans. J'ai contacté le directeur deux ans avant, et j'ai essayé de attendre pour lui avoir un temps libre pour faire quelque chose qui n'a pas payé beaucoup, mais il a aimé le concept. J'ai dit que vous avez un look très sourd. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? En fait, il y a des nouveaux designers, qui j'aime vraiment. J'aime le style. Il est très moderne, mais inspiré aux années 90, aux années 80. Par exemple, il y a une marque qui s'appelle Back. Je pense que c'est une femme de Sweden. Et j'ai juste acheté les pieces, parce qu'ils sont très simples. Très, très simple, mais fort. Et j'ai toujours aimé un style classique, mais avec un tour. Vous comprenez ? Donc, par exemple, un simple jacket, comme celui que vous avez, mais peut-être avec une robe et pas l'autre. Donc, un touriste sur un classique. Oui. Je n'ai pas besoin de promises que vous savez que nous allons garder. Si une chose de détruire notre amour.